Salut à tous, c'est Sukhoi, content de vous retrouver pour un nouvel épisode First Contact. Aujourd'hui on va parler de Drive on Moscow, qui est le dernier jeu de chez Shenandoah Studio. Alors on connaît déjà ce développeur, puisque j'avais fait une vidéo il y a quand même un bon moment déjà, de Battle of the Bulge, ça reprend le même concept, mais on change de théâtre d'opération, comme vous pouvez le constater, puisqu'on est sur le front de l'Est, disons fin 1941, début 1942. Plusieurs scénarios, nous on va jouer au plus petit, au premier, à l'opération Typhon, mais également toute la campagne autour de la tentative de la prise de Moscou avec l'attaque de l'Axe et la contre-attaque soviétique, qui est très intéressante d'ailleurs. On peut jouer bien sûr des deux côtés, et à chaque fois on peut affronter deux types d'IA, alors une à priori plus rapide, mais un petit peu plus prévisible on va dire, et une plus vicieuse. Alors je vous propose ceci de défendre la mère patrie, donc je vais affronter Guderian, lors de l'opération Typhon. Allez c'est parti. Donc on se retrouve sur la carte, ça fait très jeu de plateau. Je n'ai pas la main, bien sûr les allemands sont à l'offensive, donc ça c'est un petit peu simulé de façon abstraite, ils ont des offensives qui sont appelées préparées, et ça, ça veut simplement dire que mes unités, lors des trois premières offensives je pense à chaque tour, ne peuvent, enfin riposte vous voyez, mais ne peuvent pas faire de dégâts à l'adversaire. Donc là ils ont mis déjà en fuite cette unité là. Autre attaque, et puis en plus c'est une boucherie, parce qu'avec autant l'unité blindée face à l'unité d'infanterie, dans un espace ouvert, ça finit mal. Une fois, puisqu'ils ont gagné, ils peuvent percer, ils envoient un blindé. Ok. Et ils vont même déplacer, vous voyez, des véhicules là, légers, jusqu'à cette case. Encore une fois, je vais être en infériorité, mais j'ai des bonnes chances de résister. Alors c'est très rapide, on ne voit pas tout. Vous voyez, je ne suis pas mort, j'avais 5 points de vie, j'en ai perdu 3. Mais donc les stades de combat s'affichent avant, sauf qu'on ne peut pas mettre en pause. Bon, c'est à moi de jouer, voilà. Ça me permet de vous montrer un peu les objectifs. Alors c'est très simple, quand on est côté soviétique, c'est pas très bien explicité par les objectifs, mais on le comprend. On perd immédiatement si l'axe s'empare de Moscou, qui est cette case là. Et sinon, ça va se jouer au point de victoire à la fin du scénario. Donc il y a deux types de régions. Il y en a des classiques, comme Aurel, Cours, Kaluga, vous voyez, qui ont des points de victoire. Donc ça, c'est simplement le côté qui maîtrise cette région à la fin du scénario qui remporte ses points. Donc même si vous ne le tenez pas au quatrième tour, lors du cinquième et dernier tour, si vous le reprenez, c'est à vous. Et il y a également d'autres régions, vous voyez, qui ont un petit plus à côté, comme Briand, ce qui est le cas également de beaucoup de régions autour de Moscou. Ça, ce sont les régions qui vous rapportent des points à chaque tour. Donc voilà, si l'axe le prend rapidement, ça va être bon pour eux. Côté soviétique, en fait, on fait au mieux pour que l'axe n'ait pas de points de victoire. En tout cas, n'en est pas assez. Puisque nous, les soviets, j'entends, en fait, on ne gagne jamais de points de victoire. On empêche juste les allemands de s'en emparer. Et on peut également leur mettre des petits malus si on détruit des unités de l'axe, aussi bien infanterie que blindée. Voilà. Si on est en dessous de 12 points ou égales, c'est bon. Victoire de l'Union. Entre 12 et 15... Je ne sais pas exactement ce qui se passe à 12 et à 15, pour être honnête. C'est un match nul. Et au-delà de ça, l'axe s'impose. Donc là, ici, on explique un petit peu les fameuses règles spécifiques, comme la confusion du commandement soviétique. Je l'ai dit, c'est un petit peu artificiel. C'est pour représenter la situation de l'époque. Donc ça, ça veut simplement dire que... En gros, généralement, il y a des unités qui ne peuvent pas se déplacer. Il y a des fameuses attaques en début de tour auxquelles je ne peux pas résister. Et là, vous voyez, par exemple, on a cette unité de cavalerie qui est grisée. Simplement, ce qui est une règle qui s'appelle Air Interdiction, là. Et ça dit qu'à cette période de l'année, on va dire en début de l'offensive, de l'opération qu'ils font, les Allemands ont l'avantage dans les airs, ce qui permet de bloquer une unité au sol. Je l'ai dit, c'est très abstrait, mais ça représente plutôt pas mal la situation. On peut regarder le calendrier. C'est toujours important dans les jeux chez Nandoah. Donc ça, ça montre, en fait, les différents tours. Comme je l'ai dit, c'est un petit scénario. On a cinq tours seulement. Mais ça représente à chaque fois, par contre, trois jours par tour. Ça nous donne toutes les règles spéciales qui sont par tour. Le climat. Alors, il se trouve qu'il fait beau tout le temps lors du petit scénario, mais sinon, on peut avoir de la neige, de la pluie, etc. Et ça, ça a des vraies conséquences sur les déplacements, notamment. Et ensuite, on a les nouvelles unités, les renforts et les remplacements. Voilà. Donc là, à côté soviétique, j'ai envie de faire le doron, en fait. Attendre les renforts et protéger les points clés. Voilà. C'est aussi bête que ça. Donc, ici, on va essayer de fuir. Ça ne va pas être évident. C'est un jeu à impulsion, je rappelle. Donc, en fait, je vais déplacer mes troubles. La case que j'active, je peux déplacer toutes les troubles qui se trouvent dessus. Donc là, si j'active Yard Sevo, j'ai deux unités d'infanterie. Voilà. Je peux faire reculer, par exemple, à Viasma, qui est un point important. Et si je suis content, je clique sur Commit, en haut à droite. Et ce sera immédiatement à mon adversaire de jouer. Voilà. Donc, l'ordre des cases qu'on active est très important. Là, j'ai plutôt tendance à vouloir fuir, même si ce n'est pas forcément malin, parce que, vous voyez, on peut voir les fameuses stats dont je vous parlais, ici, avant les combats. Ça, ce sont les probabilités qui s'affichent. Donc, perdre de 3 points, 4 points, 5 points, 6 points, 7 points. La probabilité la plus importante étant gras, donc là, il est probable que je perde 5 points de force, sachant que mes unités sont quand même assez résistantes, donc, on pourrait, à priori, survivre un tour. En revanche, si je prends cette unité ici, c'est peut-être un peu plus compliqué. Je vais quand même les prendre, parce que je n'ai pas envie d'avoir des unités qui soient aussi loin en territoire ennemi. J'ai peur qu'elles soient coupées de mes lignes de ravitaillement. Il y a du ravitaillement, qu'on retrouve ici. Et dès qu'un côté réussit à encercler un autre, les unités qui se trouvent à l'intérieur de la poche souffrent immédiatement d'un manque de ravitaillement. Donc, le combat va mal. Et ensuite, ils sont carrément isolés. Donc là, j'ai passé mon tour. Vous voyez, il se passe 6 heures. Ça, pareil, c'est un petit peu un lancé de dés. Il peut se passer aussi bien 5 minutes que 10 heures d'un coup. Moi, à chaque fois, je croise les doigts pour qu'il se passe beaucoup de temps. Là, ça va mal de se finir, bien sûr, parce que l'attaque placée de base ne compte pas pour les attaques du tour. Donc, ils ont pu, côté allemand, enchaîner. Et là, il peut avancer très vite. Alors, c'est curieux, il n'a pas tenté une percée. Mais il va falloir très rapidement protéger cette zone-là parce que je ne suis pas en place. pour défendre. Le relief a une incidence, évidemment. Il vaut mieux défendre en forêt qu'en plaine. J'ai beaucoup d'unités qui sont grisées, vous voyez. Ça, simplement, on ne peut pas les déplacer. C'est lié, justement, à la fameuse confusion. Hop, je vais défendre ce... Enfin, je vais défendre. Je vais mettre l'unité sur ce point-clé. Là, vous voyez, il ne s'est rien passé. Le temps est coulé de zéro heure. Donc, c'est encore un avantage pour l'axe. Et ils vont frapper fort sur la partie est. Ça, je vais être... Voilà. Complètement évaporé. J'avais un point de force. C'est pas... Avec ça, que j'allais faire long feu. C'est presque plus pour le plaisir de l'IA, là, de ces genres d'unités. Là, par contre, il pousse. Il veut capturer course rapidement. Il y a trois points à la clé. Et douze heures sont écoulées. C'est pas mal. Alors, j'ai des paras. Mais ils sont aussi pas trop loin d'Aurel, vous voyez. Donc, pas évident. L'avantage, c'est que, de toute façon, ils ont bougé ce tour-ci. Donc, ils ne peuvent pas faire grand-chose d'autre. Je ne peux pas les couper de leurs ressources. Vous voyez, ce secteur-là est a priori trop éloigné. Très bien. Donc, je peux peut-être fuir tranquillement. Je ne vais pas envoyer une unité à Aurel, là-bas, pour bloquer un peu le point. Ça m'embête de lâcher, brillant, parce que rapidement, à cause, justement, des fameux points de victoire à chaque tour. Là, il faudrait que je puisse résister. Bon, j'encaisse beaucoup, là. 5, 6, c'est terrible. Oh là là. Grosse, grosse défaite. C'est des unités qui étaient plutôt en forme, donc elles ne sont pas décédées, mais ça ne tiendra pas le tour suivant, ça. Je ne peux pas les envoyer en renfort, parce que, vous voyez, si je vais là-bas, ça va déclencher un combat, mais seulement avec l'unité qui vient d'arriver. Donc, c'est-à-dire que j'affronterai trois unités blindées avec de l'infanterie. Ce serait du suicide. Hop. On va immédiatement fuir. Alors, l'avantage, c'est que le réseau ferré est très développé, donc on peut quand même se déplacer rapidement sur ce territoire. Alors, il active encore un blindé. Là, normalement, je devrais m'en sortir pas mal, vous voyez. Et il y a la forêt ici, donc ça encaisse les coups de l'adversaire. Donc, en fait, l'axe a touché trois fois. Deux coups sont été attribués entre guillemets à l'environnement et puis un coup à mon armée. Donc là, cette petite forêt, elle va être très, très efficace. Ça me permet un petit peu de résister au niveau de Bryansk. Ici, c'est compliqué quand même. Je veux rapidement opposer quand même des forces dans le secteur. Je lâche ce territoire, mais je vais essayer de le reprendre tout de suite avec des unités alliées. Encore zéro heure, donc ça, ça ne m'arrange pas du tout. Et là, ils peuvent passer ici, c'est stupide ce que j'ai fait, vous voyez. Alors, je peux lutter dans cette zone, mais ça va être relativement risqué. On va quand même le faire. Ah bah, j'ai touché, donc j'ai bien fait. J'ai eu de la chance que la proba était faible. Et ça, normalement, ce n'est pas une bonne ville pour eux parce qu'il ne faut pas qu'ils perdent trop d'unités. Ça leur coûte cher. Une belle défense aussi de ce côté-là. Trois partout. Les coups sont répartis. et le tour numéro 1 est terminé. Alors, comme d'habitude, l'axe mène ses offensives dites préparées, donc je ne peux pas résister à ça. Pas très pratique. C'est-à-dire que course que là, ça sent le sapin. Grosse probabilité que je batte en retraite. Face au coup de butoir. Oh, 4 points, c'est beaucoup. Je ne suis presque décédé. Là, ça va tomber aussi parce que c'est terminé. J'ai pris 6 coups alors que je n'avais que 3 points de force. Cette partie démarre plutôt mal. Et là, vous voyez, ils ont fait un petit contournement. Très sympathique. Donc, ces unités-là vont être son contournement. coupé de leur ligne de ravitaille. attention à ça. Je reçois des renforts. En revanche, ça peut servir. Notamment ici. Alors, est-ce qu'on décide de perdre course ? Non, on ne peut pas décider ça, mais tout de même. On va renforcer Moscou. En revanche, ici, on ne peut pas faire grand-chose. Je vais plutôt mettre les blindés là-haut. Hop, de l'infanterie ici et de l'infanterie à Moscou. Je suis content. Mes renforts sont arrivés. On peut regarder un peu les points de victoire. C'est important. Pour le moment, ils ont 3 points de victoire. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas perdu de... Ah oui, soit c'est infanterie, soit c'est des blindés. Moi, j'ai tué des semi-chenillés. Donc, ça tombe, je n'ai pas de chance. Ils ont 3 points parce qu'ils tiennent de course. C'est logique. Ok. Donc là, il faudrait pouvoir fuir, mais ça va être compliqué. Ça va même être très compliqué. Sinon, on peut essayer de... entre guillemets, de fermer cette poche en prenant nos blindés là à Bryansk. Ça peut être pas mal. Est-ce que là, on peut frapper ? Je pense que non. La probabilité est quand même élevée que ça va fuir les blindés, mais derrière, il va m'encercler. Ce serait donc voué à l'échec. Donc, on n'est pas content de cette solution. Comme elle est ici, en fait, c'est pas évident non plus. Je pense que je vais me faire rouler dessus. Mais je sais pas trop comment sauver cette unité. Peut-être qu'on peut pas la sauver. Ça arrive. Alors, je vais défendre Rfjest. Je sais pas comment on prononce ça. Parce que là, les Panzers, en plus les semi-chenillés, me font un peu peur. Ici, bien sûr, ils poussent. Voilà, ça va être une boucherie. Je suis sûr de mourir, en fait. Voilà, on lance les dés par principe, mais il va peut-être même continuer. Il essaye de... Difficile, là. Alors, j'ai des parachutistes. Ça, c'est intéressant. Ça peut un petit peu surprendre l'adversaire, vous voyez. Donc, on peut les déployer une seule fois dans la partie. Donc, au-delà de leur case, ils vont arriver par le ciel. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ils ne répondent plus aux conditions de déplacement classiques d'unités d'infanterie. Donc, on va les déployer ici. Tac. Et on est d'accord. Et là, là, mon petit Guderian, il se sent un peu roulé parce que cette fois-ci, ce sont ces unités qui sont isolées. Et il ne peut plus les jouer ce tour-ci. Donc, il ne va pas être content, Guderian. Il va peut-être m'attaquer à course avec des unités au sud parce que les voies de ravitaillement sont rapides quand on maîtrise les cases. Ici, je n'ai pas regardé les stats. C'est un peu pénible pour ça. Aïe, ça, c'est... Ouh là là, je prends beaucoup, là. 8, c'est énorme. J'ai fui. Très bien. Donc, malgré tout, on arrive un petit peu à tenir. C'est très... Ça ne tient pas à grand-chose. Il faut reconnaître. On peut avancer un petit peu nos unités. Côté Moscovite. Oh là là, encore 0h. Ça, ça ne m'arrange pas du tout. Ça donne plus d'action aux Allemands. Là, bien sûr, ils ferment la poche. Comme ça, ils sont tranquilles. Bonne proba qu'il y ait une fuite, là. Eh ben non, ils résistent. Ce sont des héros de l'union, là. Ils ne sortiront jamais de cette forêt. Du coup, ils sont bloqués. Ils sont confus, les pauvres. Euh... Donc on va rester quand même à Voroniettes parce que justement, ça rapporte des points de victoire si jamais ils se déplacent ici et ils pourraient le faire. Je vais essayer de protéger tout là. Donc là, oui, dans une fonction défensive, on est un petit peu... On marche sur des oeufs. Ce n'est pas évident. Quand on est côté axe, la situation est un peu inversée. Alors, bien sûr, les soviétiques ont aussi une phase d'attaque dans le jeu, mais sur d'autres scénarios. C'est très précaire actuellement comme défense, je reconnais. Je pourrais attaquer, mais ce serait fou. On peut voir d'ailleurs un peu les bonus-malus avec cette fameuse touche. Donc là, en gros, ils ont un plus parce qu'il y a une unité d'élite et ils ont un moins en défense parce que ce serait face à défense. blindé, mais a priori, je leur ferais un point de dégâts, peut-être deux. Et moi, ce serait plutôt deux. ça ne tiendrait pas. Mieux vaut rester à brillance que pour le moment. En revanche, côté Aurel, on ne veut pas forcément descendre parce que j'ai peur qu'ils contournent par là quand même. Ils soient un petit peu retorts. Je vais déplacer cette... Non, je ne suis pas sûr. Soit une dé de génie. Je peux envoyer des renforts dans cette zone-là, comme ça, on... Oui, ce n'est pas évident. Non, ça ne sert à rien que je bouge parce que, vous voyez, je ne veux pas qu'ils me passent dans mon dos avec la route qui s'ouvre à Moscou. alors, on peut tout simplement passer. C'est une possibilité dans le jeu et si deux joueurs passent de suite, ça termine le tour immédiatement. C'est ce que ne fera pas le commandant allemand. Il n'a aucune raison de faire ça. C'est pour ça que ça peut être dangereux de passer quand on attaque. Ça, c'est pas très bon. Il attaque ma cavalerie. Bonne proba de fuir. Au pire, je prends deux points de dégâts. Et ben voilà. le pire est arrivé. Alors, on va passer de nouveau. Ah, j'espérais que ça termine le jour et ce n'est pas le cas. Oie, oie, oie. Là, ça va être une boucherie. Alors, il y a une chance que je batte en retraite. Je ne sais pas trop vers où, en revanche. Belle défense. Ah non, là, c'est une boucherie. On repasse. Là, on veut absolument terminer ce tour et c'est fait. Alors, les Allemands vont encore avoir a priori des attaques placées. Alors, ici, ils vont essayer de forcer. Ils vont pas avoir de mal parce que ça ne se présente pas très bien. Et ils arrivent quand même à... Ils sont aux portes de Moscou, là. J'ai réussi à battre en retraite, c'est étonnant. Alors, c'est à moi. de nouveau, des unités en plus. Hop, l'infanterie à Moscou. Et puis, tiens, on peut débarquer des gens à Kursk. Hop. Donc là, vous voyez, comme prévu, les Allemands, ils ont des petits problèmes de ravitaillement. C'est cette petite icône qui s'affiche ici. ils ont bloqué mes blindés. Ça, c'est avec leur... justement, la fameuse Air Interdiction de base. OK. Regardons un peu les stats parce que les points de victoire, c'est important. ils sont pas au top. Ils ont Viasma, c'est tout. Ah, ils sont passés par là, en effet. OK. Et eux, ils vont mal finir. Alors là, je peux fuir avec la cavalerie. On peut peut-être lâcher Viesne. Alors, Viesne, je sais pas comment on dit ça. Et on va le faire, je pense, rapidement. Parce que j'aime pas du tout ce petit groupe-là. Je vais ramener ces gens-là dans la forêt. Voilà. pour prévenir l'attaque qui s'annonce un peu imminente dans cette zone. Voilà. On les avait vus venir, donc on n'est pas surpris. Et ça va mal se terminer pour mes collègues qui se sont saignés pour la patrie. Alors attention, ils peuvent... Tiens, ils bârent, en fait. Il doit avoir des vues sur Viesne, justement. On peut essayer de tenir un petit peu plus en y mettant notre cavalerie. Un petit peu... Voilà. On gagne du temps et c'est très important dans le jeu. Et là, on vient d'en perdre puisque le tour a pris 0 minute. Ah ! Ils me suivent. Bon, bonne probabilité que je fuis, en fait. Eh bien non, ça fait 0, du coup, je les bloque. c'est important de gagner du temps à ce moment-là de la partie. Ici, je pense qu'il est temps de... Pareil, on peut le laisser à la merci de ces adversaires-là. Un petit défaut, c'est qu'on ne voit pas les statistiques, en fait, les types de défense. Là, je pense que c'est un village, vous voyez, mais ce n'est pas évident. Je vais battre en retraite à ce niveau-là pour gagner du temps au niveau de Bryansk. Je ne pense pas qu'ils vont réussir à le conquérir en un tour. Ici, en revanche, c'était perdu, donc, voilà. Ce qui devait arriver, arriva. Mais c'est bien, Guderian se concentre sur des choses qui ne sont pas importantes. Ici, on va peut-être pouvoir frapper. pas évident. Il encaisse bien, quand même. Non, je vais rester ici. En fait, c'est bien. Je crée une sorte de glacis. Au prochain tour, ils seront carrément isolés. Là, pour le moment, ils ont simplement des problèmes de ravitaillement. Donc, c'est... Ça me va. Là, je vais renforcer ce front ici. Ils ne vont pas pouvoir, de toute façon, aller dans cette direction. Vous voyez, il y a un cours d'eau. Alors, les fleuves, c'est important. Et malheureusement, on ne les voit pas toujours très bien, je trouve. Ça, c'est un petit défaut de la carte qui est très joli, accessoirement, mais... Je ne donne pas assez d'informations. Alors, regardons les stats. Pour avant, ça va bien. Ouais, ça s'est équilibré. Ils vont passer du temps. Ah, bon, ok, deux, trois. Ah, c'est incroyable. Pas eu de chance, là, parce que vraiment, les stats étaient pour moi. Mais on est déjà au tour 3, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Il n'y en a que... Oui, c'est ça, on est dans ce tour-là. Donc, ils le captureront peut-être pendant deux tours. Ça fera deux points. Ouais, ça ne m'inquiète pas plus que ça. voilà. Ici, les défenseurs de Moscou, ils vont protéger la Kalinine. Voilà. On va les renforcer dès qu'on peut. Alors, je vais faire une vidéo peut-être un peu plus longue que d'habitude, mais je vais essayer quand même de terminer la partie. Ce sera plus sympa. Là, de toute façon, j'en suis arrivé à un stade où, brillant, ce que va tomber. C'est clair et net. Donc, je vais quitter la ville avec mes blindés. On va fuir au niveau d'Aurel. Et tant pis, Briansk, c'est perdu. Je ne mets pas ce tour-ci. Je rappelle qu'il y a une règle dans le jeu, c'est qu'on ne peut pas avoir plus de trois unités sur une case. De toute façon, vous voyez ici, il y en a trois déjà. Donc, ils ne peuvent pas en remettre. Allez, on passe. Oh non, il y a encore une action à faire. Vous voyez, on voit bien la ligne de ravitaillement qui apparaît. A priori, je maîtrise encore Mosal, qui est-ce qui crée une sorte de géographie curieuse. Et la tour est terminée. De nouveau, l'axe à ses actions de base. Alors, il ne fait rien de ces unités-là. Je ne sais pas trop pourquoi. La difficulté pour lui, c'est aussi que, finalement, il a beaucoup d'unités à jouer et il n'a pas toujours assez d'impulsions. Les pauvres chevaux, ça a été une boucherie. Donc ça, c'est un petit problème quand même. Donc là, ils se sont emparés de ce point clé. Attention, il rentre un peu trop dans mes lignes, là. Ça m'inquiète. J'ai de la cavarie, d'ailleurs, qui arrive. On va mettre ça à Moscou tout de suite. Voilà. Et au tour prochain, en plus, on a du lourd parce qu'on reçoit du blindé. Alors, qu'il ressemble, on a été 34, mais le jeu ne s'intéresse pas trop à ces distinctions-là. Regardons les stats. C'est important comme d'habitude. 5. 5, c'est quand même pas mal. Ah tiens, ils sont toujours en difficulté, mais ils ne sont pas... Ok. Ils bloquent comme d'habitude mes blindés. Ça ne change pas. Ouais, ici, il y a un statu quo, vraiment, qui va rester. Briand, ce qu'on peut fuir, c'est à eux. Voilà, je l'accepte. Ça n'a rien de sacrifier l'unité. Elle pourra défendre peut-être un peu mieux là-bas. Ça va être limité. Ils se redéploient dans la zone. Est-ce qu'on est content ? La bonne nouvelle, c'est que le chemin de fer passe par ici, donc c'est vraiment un bloc important de tenir cette voie-là. Pas faire grand-chose ailleurs, dans la forêt, là. Hop, on peut aller un peu au contact. Les heures passent vite, c'est très bien. Ah, il va enfin s'intéresser à son armée côté Est. Mais est-ce que ce n'est pas un peu tard ? Moi, je pense que c'est tard. Là, je ne le vois pas faire grand-chose, honnêtement. la difficulté, c'est que il a bougé quand même beaucoup d'unités dans cette zone. Je suis bien en place, je vais passer. Tout simplement parce que je ne vois pas de coups tactiques à mettre en place pour le moment, d'opportunités. je rappelle que si j'arrive à détruire des unités blindées ou d'infanterie et de l'ennemi, ça lui enlèvera des points de victoire. Mais là, la manière dont on les disposait, je n'ai pas beaucoup d'opportunités. On pourrait tenter, on va regarder les stats, c'est toujours intéressant. Et si on va là-bas, quand même, on va pouvoir faire mal, on va peut-être les faire battre en retraite. Ça leur montrerait un petit peu que ça ne rigole pas, on va faire ça. Directement, j'ai eu des problèmes et j'ai rien fait du tout. C'est peut-être un petit peu dangereux comme coup. Alors, ils essaient de m'isoler là, non ? C'est bon, ça a redessiné de ce côté-là. Ici, on peut peut-être forcer aussi. Les stats ne sont pas top quand même. bénéficient de la défense due à la forêt et mon infanterie n'est pas géniale. Bon, encore une fois, on ne va pas insister. Ah, je voulais terminer le tour. Ce n'est pas encore le cas. Ici, ils vont bientôt arriver à Caliline. là, ça ne saurait tarder. Ils préparent pour le prochain tour. Et là, on va passer et ça va terminer le tour. Yes ! Alors, là, ça va être important. Ok, il vient Caliline. Je ne crois pas que ce soit l'intérêt préparé. Je ne suis pas sûr. Les stats ne sont pas top. Et je m'en sors très bien. voilà. Alors, là, il y a de quoi faire parce qu'on a... On peut un petit peu renforcer les unités qui sont déjà présentes, premièrement, ou redéployer les unités qui sont décédées. Alors, moi, je vais donner un point là à l'armure et puis, on peut redéployer un peu. Alors, c'est une unité de base, rien de génial. génial. Hop. Parce que la plupart de mes unités, en fait, sont décédées. Je ne peux pas vraiment les renforcer. On ne peut juste que... Enfin, on ne peut renforcer que les unités qui étaient initialement avec plus de points de vie. Sinon, ça ne marche pas. Donc, on va rajouter une unité à Moscou. C'est bien. Et là, je vais peut-être donner un point en plus, en fait. Comme ça, j'ai un bon pack. Et, en sus, je reçois mes blindés. Vous averez que c'est pas mal, quand même. Tac. Voilà, c'est à moi. Incroyable. Ils peuvent encore s'en sortir vivants. Ici, est-ce que je peux faire mal ? Ouais, bof. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas isolés. C'est comme ça. Est-ce qu'ils soient inoffensifs, c'est bien l'objectif. On va tenter parce que... Je veux les repousser, moi, les Allemands. là. Bah non, j'ai juste fait un point de dégâts. Ça a touché un petit peu le blindé. Je ne vais pas réussir à avoir la victime que je cherche. En tout cas, là, on arrive dans le dernier tour et je pense qu'on est tranquille parce que... Ils ont quand même 6 points. Enfin, 7 points en tout. 7 points, c'est limite. Il ne faudrait pas perdre un territoire clé. Mais je ne leur vois pas vraiment de... Je ne descends pas pas très dangereux. Là, j'irais combattre. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ouais, pas forcément. Ah, j'ai pris d'emblée, j'ai pris 3 points. Hop, j'ai un petit peu réduit la force adverse. Là, ils sont dans la forêt. Ça va leur prendre du temps pour ne pas pouvoir aller jusqu'à tu là. A priori. Là, c'est pareil. Je ne pense pas qu'on puisse faire mal. Et encore une fois, il faut garder course. Il ne faut pas que je prenne de risques stupides. Donc, non. Où est-ce que je peux prêter ma forte? Un petit peu, nulle part. C'est le problème. on se répartit un peu par là, mais ça n'a pas beaucoup d'incidence à mon avis. comment il est passé par là, je comprends pas. Il passe au travers. C'est très curieux, ça. Ça ne va pas lui servir. Je ne m'attendais pas à ce contournement. On est en place. Ici, on peut bouger. Ça ne va pas servir à grand-chose. les heures ne s'écoulent plus. Allez, là, c'est bon, on a gagné. Ah, si Goodan ne sait plus quoi faire, il envoie des blindés dans la forêt. Je passe, voilà. Ouais, ça, c'est des tentatives qui n'auront aucune conséquence. Il truint la ligne de France parce que les calculs doivent montrer qu'il n'a plus de chance de passer. Il aura peut-être un dernier tour. Il va falloir qu'il sorte sa baguette magique. Eh ben non, il n'ira pas au rail parce que je suis trop bien en place. Désolé, mon général. Victoire de l'Union soviétique. Bon, voilà, c'était une petite présentation de Drive on Moscow. Je pense qu'il est plus intéressant que Battle of the Bulge. Il y a encore des tout petits problèmes de finition. je trouve au niveau de l'interface des petites choses mais rien de dramatique. Ce n'est pas très cher en plus. L'IA, ça dépend. Je pense qu'elle est meilleure quand elle est côté soviète. Là, elle a prouvé un petit peu ses limites lorsqu'il s'agit d'être effectivement très rapide. Je vous remercie une fois de plus de m'avoir suivi sur la chaîne Life & Sukho et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao à tous.